C'est le matin. 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 Yann Amar qui regrette la forte propagation dans une déclaration rendue publique hier. Il accuse le Mac Pissal de haute trahison contre Babou Kassam qui revient sur cette déclaration. Un record explosif enregistré ce samedi. Dès 1778 cas de Covid-19 en l'espace de 72 heures. 11 décès ces deux derniers jours. Les chiffres inquiètent. Le mouvement Yann Amar alerte. Situation grave, situation catastrophique. Les activistes accusent le régime en place qu'il prenne pour unique responsable de la situation actuelle. Gliffeux parle de trahison. Ainsi appellent-ils les Sénégalais à reprendre leur pouvoir et de se protéger. Nous invitons les Sénégalais de se battre pour que le virus ne se propage. Mais nous ne vous invitons pas de faire comme Mansour fait. Salut Ndiaye de la coordination nationale. Parce que tout va bien nous nous avons fait à la suite d'une élection. Ils ont failli, ils nous ont trahi. Mais nous, nous n'avons pas le droit de trahir nos familles. Nous n'avons pas le droit de ne pas protéger nos femmes, nos enfants. Si nous nous sommes dans des circuits d'irresponsabilité, quand nous avons des gouvernants irresponsables, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Le mouvement Yann Amar s'engage ainsi dans la lutte et compte sillonner toutes les gares routières, sensibiliser les voyageurs en cette période de Tabaski pour le respect des mesures de prévention, mais aussi... Nous ferons les plus de gel pour distribuer les masques. Et nous invitons tous les Sénégalais aussi de faire la même chose. Distribuer des masques et du gel hydroalcoolique. Sud-FM Les gendarmes ont encore frappé fort à Dakar, plus précisément dans le secteur d'Ouest-Toufar et aux abords de l'aéroport. Le procédé à Senghor en est fait au cours d'une vaste opération de sécurisation menée un samedi entre 6h et 9h du matin. Ayant mobilisé 380 personnes relevant des unités territoriales, les hommes du commandant Abdelmeng ont mis la main sur 269 personnes de diverses nationalités, dont 109 femmes, selon la division de la communication de la maréchaussée. Dans ce lot, 10 personnes ont été arrêtées pour détention et usage de chanvre indien, 4 pour détention d'armes blanches, et 1 pour outrage et rébellion à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions à noter, qu'un important lot de matériel, des fractions et d'armes blanches, servant pour des agressions, 13 cornées de chanvre indien, 6 téléphones et un faux billet de 10 000 francs, ainsi qu'un poste radio de marque ont été et saisis au total 459 000 de francs CFA ont été perçus au titre des amendes forfaitaires. Le président Macky Sall a gracié 450 détenus en perspective de la Tabaski, qui sera célébré au Sénégal ce mercredi, annonce un communiqué du ministère de la Justice. Les bénéficiaires de cette mesure sont des personnes définitivement condamnées pour diverses infractions et qui avaient été incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal. Les condamnés ayant bénéficié de cette mesure, de clairement, ce sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gaz de réconciliation ou âgés de plus de 65 ans et des individus gravement malades et des mineurs ajoutent leur communiqué. Justement, à quelques semaines de la Tabaski, les marchés reçoivent une forte affluence de personnes. Ces derniers non plus sont exprimés sur les dispositifs secrétaires puisque des cas d'agression et des vols à la tir sont souvent notés dans certains marchés. Reportage sur Kaynagaye. Nous sommes au marché HLM. Ici, on constate une forte affluence. Un dispositif sécuritaire est déjà mis en place à l'entrée du marché. Malgré la présence des forces de l'ordre, des agressions et des vols à la tir sont notés. Nous, les vendeurs de bijoux, nous sommes laissés à nous-mêmes. Vous savez bien qu'il est un combat à la mairie de veiller sur la sécurité des commerçants ici au marché. À partir de 19h, il fait nuit noire. Ce qu'il devait faire, c'est amener la police pour veiller sur nous. Nous payons nos droits. Si tu descends un peu tard, tu es agressé, tu gardes ta voiture, on te défonce la porte. Ce n'est pas normal. Accompagné de son mari, Mme Ba déplore ce manque de sécurité. Je suis venue faire mes achats au marché pour la Tabaski. Mais très sincèrement, j'avais des craintes à cause de la multiplication des agressions. Un événement comme la Tabaski doit se fêter. Mais avec cette insécurité totale, on a même peur de sortir. Momodou Gueye, vendant, invite les autorités municipales à faire régner la sécurité au marché. Le marché HLM, vraiment, il n'y a pas de sécurité. Parce que beaucoup de femmes viennent ici voler. Parfois, il y en a des agressions ici. On demande à l'État de nous aider, d'amener les policiers pour nous aider à bien travailler ici. Il y en a beaucoup de femmes ici qui viennent, elles n'achètent pas, elles volent des tissus comme ça. Peut-être d'État, on mobilise la sécurité si on marche HLM. Le constat est pareil dans plusieurs marchés. Les vols et les agressions sont de plus en plus récurrents. La population invite les autorités pour la mise en place de plusieurs dispositifs sécuritaires et assurer la sécurité dans les marchés, surtout en cette période de Tabaski. À Seine, l'impératif que l'on reboise la mangrove à 40% de celle-ci a disparu à cause de l'œuvre de l'homme. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire général de l'Association Sénégal et des Amis de la Nature, par ailleurs coordonnateur du projet Reboisement des mangroves Sénégal-Gamimou-Dumbo, et ses collaborateurs allemands se sont engagés à apporter leur contribution à la régénération de cette mangrove. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. Momodou Mbou, que vous entendrez dans nos prochaines éditions, qui revient à Seine-Louise, il est impératif qu'on reboise la mangrove car 40% de celle-ci a disparu à cause de l'œuvre de l'homme. C'est ce qu'a fait savoir le SG de l'Association Sénégalaise des Amis de la Nature, par ailleurs coordonnateur du projet Reboisement des mangroves Sénégalais Gambimou-Dumbo et ses collaborateurs allemands se sont engagés à apporter leur contribution à la régénération de cette mangrove. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. Voilà, ça a été un très bon début. Nous sommes à la phase numéro 1 de ce projet qui consistait à mettre en place le comité de pilotage du projet. Vous savez, pour démarrer un projet, il faut être avec un groupe de personnes avertis, avisés, engagés dans leur localité pour que le projet puisse aboutir. Et ce matin, c'était la mise en place du comité composé de quatre représentants des quatre sites à reboiser, accompagnés de cinq habitants de leur quartier, pour qu'on puisse expliquer le fond du projet et quelles sont les prochaines étapes du projet. Et quels sont ces sites, justement ? Les sites, ce sont Sordiagne, à l'entrée de Saint-Louis, quand on vient de Dakar. Il y a Khor, Bango et Bopchor. Et justement, aujourd'hui, quelle est la problématique, justement ? Oui, pour quelqu'un qui connaît Saint-Louis des années 60-70, je crois que c'est un peu déchirant, dépitant de voir que la mangrove qui faisait la beauté de cet archipel de Saint-Louis ait disparu comme ça, à cause de la main de l'homme. Et aussi à cause des conséquences du changement climatique. Et quand je dis que la main de l'homme, c'est la coupe abusive pour des besoins urgents, il y a aussi cette érosion côtière liée au changement climatique qui a fait que la mangrove a disparu si rapidement. Et 40% de la mangrove de Saint-Louis a disparu. Et il faut qu'on revienne à cette mangrove-là. C'est pourquoi nous, Amis de la nature du Sénégal, en jonction avec les Amis de la nature allemands, nous avons décidé d'apporter notre contribution pour la régénération de cette mangrove-là. Quelqu'un le disait dans une sourate dans le Coran, c'est la main de l'homme qui a détruit, c'est la main de l'homme qui doit revenir pour remettre en place. Et nous sommes dans cette optique-là. Et puis les marchands ambulants de la ville de Saint-Louis ont protesté hier contre l'interdiction qu'ils auraient fait de vendre leurs marchandises dans les rues, entraînant la finiture de presque tous les commerces sur l'avenue de Gaulle et surtout du marché sort. Et puis à Bambaye, la section self installée, ainsi que Bambaye remplace Ngo Ndiaye, ce dernier qui ambitionne de diriger le secteur général, prête pour une limitation des mandats correspondants depuis Bambaye à Dama Ndiaye. Je suis venu aujourd'hui installer la section self de Bambaye. Cheikh Walindour, délégué national, membre de la section self de Fatigue, a officiellement installé Badrafal à la tête de la section locale du self de Bambaye en présence d'un huissier de justice. Ngo Ndiaye, le secrétaire général sortant du self de Bambaye, estime qu'il faut une limitation des mandats au niveau du secrétariat général national. Il faut limiter les mandats. On ne peut pas être là, être né. Tout le monde est compétent. Dieu n'a pas fabriqué une seule compétence au monde. Il faut qu'il y ait toujours de la relève à l'image de ce que nous venons de faire. Au niveau national également, on va proposer au Congrès donc la limitation des mandats. Au maximum, deux mandats nous renouvelons. La prise en charge des politiques publiques de l'État en matière d'éducation et la prise en charge des dossiers de carrière des enseignants constitue un maillon faible de la gouvernance de Souleymane Diallo et compagnie. Nous allons participer activement à la réflexion par rapport à la définition des politiques publiques en matière d'éducation. Là, Souleymane et son équipe, sincèrement, ce groupe a échoué par rapport à ces questions-là. Ainsi que la prise en charge des dossiers de carrière des enseignants du Sénégal pour qu'ensemble, nous puissions participer activement dans la réflexion de ces politiques publiques pour que l'éducation y gagne mais également les enseignants y pourront y gagner. Sur l'expulsion d'un gorgneil du SELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, le délégué estime qu'il s'agit là d'une farce de mauvaise augure. Parce que vouloir exclure une personne à la trame d'un gorgneil du syndicat avec vraiment une minorité, c'est vraiment insulter le syndicat. Après le renouvellement des sections du pays, un congrès national est prévu à Dakar les prochains jours. Durbel Sud FM, Adam Andiaye. Adam Andiaye, il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sénégal, c'est la fin de cette première édition. Abdoula Diop s'installe dans quelques instants pour Sud Matin. Moula Diop s'installe dans quelques instants pour les dégâts de l'arrivée. Arrêté 017-602 le 29 avril 2021. En France, il y a une déclaration du mouvement Yanamar. Il a dit qu'il y a des déclarations pour les édits de l'année dernière. Il s'agit de l'un de la première édition qui a été dégagé à la première édition. En ce moment, il s'agit de l'un de la première édition à la première édition de l'arrivée. L'opération sécurisation sur l'Ouest-Souffoir et le rapport des gendarmes rires. Les deux d'une part de l'indicat ont dégagé à la première édition que jrôme nienti doma dama tu nyo nye bokona chi jrôme bèn fukke jrôme nienti jigena chi bitimre ou luneo temerak jrôme nyet fukke jrôme nyeti wiktim nyon da di loro chi rek mbendemi ame chi fofet che europe bilang bu moudjibi khayma temerak jrôme bèn fukke jrôme benni chi fofet che diwana bu allemagne chi waloum tagadiyaram nak waloum premier kao kovid 19 da nenei ame chi rek fang ahamteni falle athlèti da di logeo tje village olympique gyniel je olympique yoye tagadieram koscoup kosova sénégal afrique du sudou konn moye finale bi nikki di bergi ila y am nyo da dindar képé temit bethe go fane nyer fukke jrôme bènelou bethek ak bu moudjou chi lig bi njb ak stadhambour niom nyo ywa chi lig d'eubi djambardey demtje koupkaf ginao bumbjolet nyarelu plas bi bok yikon limo ti gane fos leg leg nyo di kagen chi franfa abdoulai diob monek jikadu gassan choun chi kharalee gi nyo len lio akh assalamualaikum warahmatullah dindar jamu chi khibari nyo dori koke nyo ko djunje won chi bo poli ak société bi di dakar dim di keda di jelda di adjandi lé poulou jamu re ke chi se desseretri nye amala chi bi region y dotu nyo konn denm yo bu nye nyo chi wacha yotabes ginyo nyo nek nak gyanan bo nyo sede lèo ni kovid diznyv bi korana ghi mi nyo wadi di yoko ciyap badakhalbu nyo udadde khatim nikki demmo Le directeur général, le directeur général, a dit qu'il s'agit de l'effet que nous avons ajouté à la société. Il s'agit d'un des matériaux qui a été réservé à la réserve d'un ticket à Tabaskeji pour le Réoumi. Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a eu des agressions et des satures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. On a toujours des gens qui sont les secrétaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il ne faut pas d'argent pour les dépenses. Il est forcement de l'argent. Il n'y a pas d'argent. 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 Maudougey a dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Maudougey a dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Maudougey a dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Maudougey a dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Maudougey a dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Maudougey a dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Maudougey a dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses qui ont fait des choses mais ils ont fait des choses. Mais le mangrove est tombé. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. ils ont appris leur jeu sur le plan, et ils ont appris beaucoup de chose à dire dans le pays, en Belgique, en Allemagne, ou encore dans l'état régional d'Allemagne, qui a pu trouver des policiers locales, ils ont appris l'application de ce sujet, et ils ont appris à communiquer, et ils ont appris à ce sujet, et ils ont appris à voir qu'il y a un certain nombre de personnes. Il y a eu des chiffres de l'uniforme pour un match de baseball pour les décals et des décals. En un moment, on a eu l'incident de ce match, la dernière fois que l'on a eu des incidents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501